C'est intéressant de voir dans ces séances d'incertitude comment les points, les niveaux techniques jouent également. Bonjour Romain, depuis Bourse Direct, là on a un CAC 40 en baisse de 0,4%, comment sentez-vous Romain, les forces en présence dans le marché ? Les forces se sont un petit peu neutralisées depuis quelques jours, si on avait connu un petit peu de pression baissière, les acheteurs ont un peu repris la main. On est au cœur d'une semaine technique qui se tiendra à vendredi, ça joue aussi sur le phénomène. On sait aussi qu'on a testé récemment des niveaux de support sur lesquels le niveau de couverture rehaussé un peu en Europe notamment avait permis de rebondir un tout petit peu, en tout cas de ne pas les enfoncer, on ne s'en éloigne pas beaucoup. Ce n'est pas exactement le même comportement sur les indices américains où là on a rebondi pas mal et sur les niveaux actuels on est plus complaisant. On constate qu'on a un relatif optimisme en amont de ce rendez-vous. Alors on n'est plus dans le niveau de complaisance qu'on avait connu avant l'été, qu'on avait indiqué avant la saison des publications notamment, qui nous avait valu quelques trous d'air, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais on n'est pas non plus dans le niveau de pessimisme, non plus dans le niveau de pessimisme fort qu'on a connu au mois d'août. Donc on est entre deux eaux. On est préparé à un relatif épisode de volatilité. Attention à ce que celui-là ne soit pas trop fort. Dans tous les cas, c'est une étape à passer sur le marché. Mais je ne sais pas s'il y en aura beaucoup de momentum après cet événement majeur de ce soir parce qu'il y aura ensuite l'autre événement majeur, c'est la saison des publications qui ne sera pas tout de suite. Je ne sais pas si les opérateurs vont prendre beaucoup, beaucoup d'initiatives, même malgré ce qu'il y aura lieu ce soir. – Effectivement, la fête ce soir pourrait, avec sa décision, sa communication, donner le « là » pour plusieurs semaines sur les marchés parce que les prochains grands événements n'arriveront que dans trois semaines, un mois, les publications d'entreprises. D'ici là, effectivement, la fête ce soir donnera le « là » et peut-être marquera d'une empreinte durable la tendance et l'ambiance sur les marchés. Quels sont les niveaux techniques à suivre du coup, Romain ? – Si on regarde le DAX, il est calé pile sous un niveau de réactivation haussière, c'est 18 794 points. Si on réussit à s'installer en clôture au-dessus, on a des chances de continuer, de poursuivre un peu à la hausse, un mouvement de 2-3%, pourquoi pas. Sur le S&P, c'est 5 638, on est juste en dessous pour l'instant, c'est le niveau de résistance des tops historiques du S&P, est-ce qu'il va être capable d'aller rechercher des extensions lui aussi ? Sur le CAC 40, on est calé un petit peu plus bas techniquement, dans une zone qui est 7 399 en bas, 7 527 en haut. On est pile au milieu de cette zone de congestion et si on en sortait, on aurait des possibilités d'extension en direction de 7 667, 7 712 sur le CAC 40 à la revanche, sous 7 400 points donc, on pourrait accélérer en direction de la zone 7 263, 291. Attention, c'est notre alerte de moyen terme ce niveau-là, on pourrait le tester une fois, sur ce niveau-là, il y a de la protection dans les portefeuilles, en deçà, ça pourrait accélérer un peu brutalement. Antoine ? Oui, parce qu'on a eu une petite rupture de signal, mais tout va bien. Imeris, on regarde ça parce que le titre est en forte hausse, d'ailleurs il rattrape un sacré terrain, il a connu un mois un petit peu tumultueux ce titre Imeris. Quels sont les signaux techniques qui se dégagent, Romain ? Peut-être un signal d'achat sur Imeris, effectivement, c'est un titre qui évolue en fait sans tendance depuis novembre 2020 au sein d'un grand trading range, 24,08 en bas, 36,16 en gros, il a échoué à déborder ce niveau de résistance majeure et à sortir de ce range au mois de juin dernier, et là il s'arrête et c'est intéressant pour la deuxième fois de l'été, sur le niveau de 28,56, un niveau de support majeur, et on ouvre aujourd'hui en gap qui pourrait être un gap de rupture et avec une petite accélération aussi. On n'a pas un volume énorme pour l'instant, mais un signal d'arrêt au milieu du trading range et on ne retourne pas en bas, c'est plutôt pas mal. On a un premier plafond de verre à 31,12 à déborder pour aller chercher une première cible à 33,68 et puis ensuite pourquoi pas le haut du range à 36,16. – Imeris à suivre donc et qui envoie des signaux techniques peut-être prometteurs pour la suite. Romain Dobry qu'on retrouvera à 17h35 à la clôture des marchés, à tout à l'heure Romain depuis Bourse Directe. Tiens, la data room d'hier vous a intéressé en nombre, celle de Jean-Jacques Friedman, c'était hier soir, il nous parlait de la chute du secteur automobile en Europe, on n'est pas sorti des ronces, manifestement c'est ce qu'il nous a expliqué. La faute à qui ? Qui a la clé pour redémarrer le moteur sur le secteur automobile ? Le replay de la data room d'hier est bien sûr disponible sur l'application BFM Business. Il est 16h39, la Fed va ce soir donc baisser ses taux, c'est le D-Day, le jour le plus long pour les marchés, c'est suspendre le temps. – Sous-titrage ST' 501